Jeu au Paris 2024, Aya Nakamura enflamme la cérémonie d'ouverture et la garde républicaine. Tout en or, accompagnée de la garde républicaine, la chanteuse a électrisé cette cérémonie d'ouverture. Elle n'était pas en duo avec Michel Sardou, comme nous l'avions imaginé le temps d'un poisson d'avril, mais avec l'un des orchestres les plus prestigieux de France, celui de la garde républicaine. Aya Nakamura, artiste francophone la plus écoutée dans le monde, a livré une performance très remarquée sur le pont des arts à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris vendredi. Alors que le porteur de flammes masquées, personnage fil rouge de cette cérémonie, embrasait un tapis doré menant à l'Institut de France, Aya Nakamura en sortait. Toute d'or vêtue, blonde pour l'occasion et accompagnée de six danseuses, elle lançait l'un de ses plus grands tubes, Pookie, avant de le mêler haut, fort maître formidable, d'Aznavour et d'enchaîner sur son célébrissime, Dja Dja. Ultime pied donné à ceux qui s'étaient déchaînés contre elle en amont de cette performance, elle a fini sa performance au garde à vous, comme ses danseuses. Contexte de haine La prestation de l'artiste franco-malienne, ébruitée dans la presse au printemps, a hérissé l'extrême droite française, relançant la vague d'attaques racistes dont elle avait été victime alors même que sa présence n'était encore qu'une rumeur. Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako, lisait-on sur une banderole d'un groupe identitaire relayé sur les réseaux sociaux en mars. Une enquête pour provocation à la haine en ligne a été ouverte, avec six personnes identifiées et du matériel saisi par la justice française début juillet.